Le kit Jester Bonjour à tous, Cyril de Vaporistrie. Nous allons voir aujourd'hui en revue le kit Jester de la marque VapFly. Vous recevrez votre kit dans une boîte cartonnée telle que celle-ci avec la marque, le nom du pod, le Jester. Là, ici, il est indiqué comme quoi c'est la version avec la cartouche reconstructible et y compris avec une cartouche dans laquelle on peut intégrer une résistance préfète. Sur l'arrière, vous avez toutes les petites explications. Vous avez également la taille, donc 18 mm de largeur sur 33 mm de hauteur 0,91 de profondeur, avec une batterie intégrée de 1000 mAh. La capacité de la cartouche est de 2 ml, que ce soit la version reconstructible ou la version avec la résistance. Donc, il accepte des résistances allant de 0,5 Ohm jusqu'à 3 Ohm. Dans la boîte, vous retrouverez le kit. Moi, en ce qui me concerne, c'est la version Silver. La cartouche reconstructible, la cartouche avec la résistance intégrée. Dessous, vous avez un petit menu, une petite notice d'utilisation qui est très complète, dans différentes langues, y compris le français. C'est assez bien de le noter, vraiment bien expliqué. Bon, on ne va pas faire le tour non plus, mais voilà, la petite notice est vraiment très bien faite, très bien expliquée. Deux dents, vous allez avoir donc du coton, deux coils pré-faits en Cantal de 2 mm de diamètre en 28 gauge, ce qui donnera à peu près une valeur de 1 Ohm. Avec deux mèches de coton. Il y aura également un petit sachet de spare avec les outils. Donc voilà, un petit sachet, là vous avez toutes les spare, la petite bande d'un caoutchouc pour le réservoir, un tournevis, enfin le petit sachet, il est complet. Il y aura également un câble USB de bonne longueur qui permettra donc du coup d'utiliser le pod, y compris branché, sachant quand même que je déconseille un petit peu de le faire. Ça fait chauffer un peu trop la batterie, mais bon, au cas où, en cas d'urgence, voilà, ça permet quand même de le faire. Le petit pod, voilà, il tient vraiment dans la main. Le port USB que vous trouvez juste ici. Donc pour l'allumer, cinq fois sur le switch. Pour l'éteindre, pareil. Vous avez trois tensions de décharge. Pour l'échanger, c'est trois fois sur le switch. Donc là, vous avez la lumière bleue, euh, violette. Là, la lumière bleue. Et là, la lumière verte. En ce qui concerne la cartouche, donc, pour la déclipser, vous avez deux petits boutons de chaque côté. Donc, pour le remplissage, vous avez un petit pipion. Il est quand même assez facilement accessible. Le remplissage, donc, en ce qui concerne la cartouche, euh, avec la résistance pré-faite, donc, le remplissage se fera par le haut. En ce qui concerne la cartouche, elle se clipse, tout simplement. Euh, la résistance, pardon. Donc, vous avez la base, donc, qui permet d'avoir un airflow réglable. Sur laquelle, vous venez visser votre résistance. Donc là, sachant que moi, j'ai le kit reconstructible. Donc, vous aurez uniquement la résistance en mèche de 0.5. Euh, la résistance de 1.2 sont soit, euh, vous pouvez soit les acheter à part. Ou soit, sinon, euh, les avoir directement dans le pack, mais le pack qui sera, lui, pas reconstructible. On va regarder maintenant, vite fait, la cartouche, la cartouche reconstructible. Donc là, le drip tip va s'enlever carrément. D'accord ? Donc là, je vais refaire un peu le cotonnage. La petite trappe pour le remplissage est sur le côté. Donc toujours très, très accessible. Autant, là, il ne sera pas nécessaire d'enlever la cartouche pour la remplir. Par contre, étant donné que là, il faut accéder à cette petite partie pour déloquer le drip tip. Au lieu d'un moment, pour recharger la cartouche avec la résistance préfaite, il faudra, euh, en revanche, retirer, retirer la cartouche pour y accéder. Donc, concernant la base reconstructible. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un petit plateau. En fait, c'est un mini plateau avec deux postes munis de vis pour maintenir le coil. Sur ce genre de coil en 28 gauge, c'est assez fin. Donc, bien faire passer le fil sous la vis pour que ça soit bien maintenu. Couper à ras également. Et donc, faire passer le coton et les intégrer dans les petites fentes. Voilà, on passe. Alors, sur un fil assez fin, je vous conseille quand même de tenir le coil. Voilà. Ça permet quand même d'éviter de le déformer. Voilà. Donc, on est filé un petit peu. Et après, donc, bien rentrer le coton dans les fentes. Alors, pas hésiter à y mettre, à y mettre quand même pas mal de coton. Car au début, en fait, je mettais léger en coton. Et on a un petit peu des remontées liquides si jamais il n'y a pas assez de coton. Ou que quand le pod se retrouve penché, on a très vite des remontées liquides. Donc, vraiment, pas hésiter à charger un petit peu en coton. C'est pour ça que pour ma part, j'utilise des coils quand même en diamètre de 2,5. Bon, sachant que moi, le coil, il n'est pas tout neuf. Mais sinon, c'est pareil. Utilisez la tension la plus basse. Donc, celle de 3,3. Pour aider votre coil. Et donc, le remplissage. Comme ceci. Donc là, on a vu comment utiliser le plateau RBA. Maintenant, on va voir comment utiliser l'autre cartouche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la base, on vise la cartouche dessus. Alors, ce n'est pas très visible. Mais ici, vous avez deux parties plates de chaque côté que vous retrouverez. Alors, je ne sais pas si on peut, si on va bien le voir là. Voilà. Donc, il y a deux parties plates qui permettent en fait de bien fixer. Il faut vraiment faire attention à ça parce que sinon, la résistance, elle n'est pas enclenchée correctement. Vous n'allez pas réussir à réenclencher la cartouche sur le pod. Donc, hop, voilà. Bien droit. Et vous clipsez. Au niveau étanchéité des joints, on n'est pas trop mal. Donc, pour le remplissage, toujours pareil. On appuie. Hop. On soulève la petite trappe en caoutchouc. Et on vient y mettre son liquide. Donc, on va commencer par la cartouche avec la résistance en mèche. Voilà. Je vais remonter un peu l'airflow. Donc, avec l'airflow totalement ouvert, on est quand même sur un tirage un petit peu DL. C'est DL légèrement restrictif. Mais voilà. Ça reste... Ça reste... Pour un pod, ça produit quand même pas mal de vapeur avec la résistance en mèche. Au niveau restitution des saveurs, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait correct. On a une bonne restitution. Là, sachant que je suis sur le Nagato d'arôme et liquide. Donc, on sent bien. Donc, on sent bien le côté caramel. En fait, on sent toutes les nuances à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt... C'est vraiment plutôt pas mal. On peut... Je n'ai pas essayé des liquides en 100% VG. Mais là, la mèche, elle accepte du 30-70 très facilement. Pas de dry heat à ce niveau-là à cause d'un problème d'alimentation de liquide. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Au niveau des trois niveaux de puissance, en fait, on sent véritablement une différence. Sachant que là, sur la 05, vous avez uniquement deux niveaux de puissance qui seront utilisés. La troisième se met en sécurité car elle n'est pas adaptée avec la résistance en mèche. Par contre, avec le plateau RBA, en fait, vous avez la possibilité d'utiliser les trois plages de tension différentes. Mais là, pour le coup, c'est pas trop... En fait, on ne ressent pas trop en ce qui concerne la résistance en mèche. Par contre, la différence, on ressent vraiment sur le plateau reconstructible. Donc, on va passer maintenant sur le plateau reconstructible. Contrairement, en fait, à la cartouche avec la résistance intégrée, il n'y aura pas de réglage au niveau de l'airflow. Et on est quand même sur un tirage plus restrictif. Donc, on va passer maintenant au point positif et au point négatif de ce BOD. Alors, côté positif, je dirais la polyvalence. Tout simplement parce que, aussi bien pour ceux qui aiment faire du reconstructif comme moi que ceux qui ne veulent pas se casser la tête justement à faire ses résistances. On a quand même une résistance qui est faite pour le tirage aérien, une résistance qui est faite pour le tirage MTL. Au niveau autonomie, sincèrement, on écrit sur quelque chose de correct. À partir du moment où on utilise soit la résistance MDL, soit avec un coïn de la CLB, avec la résistance 0.5. Voilà, on sent que ça va être d'appoint, mais qu'il va falloir quand même avoir quelque chose, il va falloir quand même à proximité quelque chose pour la recharger. Donc, sachant que, toujours pour ce qui est du matériel avec une batterie intégrée, que ça soit un POD, que ce soit même une box ou n'importe quoi, utilisez, privilégiez toujours un port USB soit d'ordinateur, soit de votre box internet, ou une batterie externe. Mais évitez, dans la grosse majorité, vos chargeurs de téléphone. Ce sont des chargeurs qui délivrent généralement plus de 2A minimum de charge, et les batteries intégrées n'aiment pas ça. Côté positif encore, la résistance des saveurs. Sincèrement, pour ma part, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas testé la résistance MTL, donc je ne peux pas avoir un avis dessus. Par contre, aussi bien sur la résistance en mèche que sur le plateau, on a quand même de très bonnes résistances de saveurs, avec, pour ma part, je trouve un avantage assez certain en ce qui concerne le plateau. Dernier point positif, je dirais le format, très simple, assez fin, comme vous voyez, il est plutôt fin. Et oui, dernier point positif, j'ai failli oublier, c'est la gestion des 3 tensions de sortie, où là, comme je vous l'ai dit, c'est pas artificiel, on a vraiment une différence entre les 3 différentes tensions. Maintenant, passons au point négatif. Alors, il y en a quelques-uns, il faut le dire. Tout d'abord, on va dire au niveau de la cartouche avec la résistance, la gestion de l'airflow, voilà, c'est là pour être là. Soit vous l'utilisez complètement fermé, soit complètement ouvert, mais pour être honnête, on n'a pas un réglage de l'airflow qui est extrêmement précis. Le fait qu'on doit retirer la cartouche, en ce qui concerne la cartouche avec la résistance, qu'on doit retirer la cartouche pour charger le liquide, voilà, c'est... bon, c'est pas non plus rédhibitoire, mais voilà, c'est quelque chose qu'il n'y a pas avec celui-ci, et ça oblige à faire des manipulations supplémentaires. En point négatif, là, par contre, sur le plateau. Alors, sur le plateau, en fait, c'est simplement, je pense, un problème de conception en lui-même, c'est que, à l'utilisation, la condensation, en fait, ne va pas revenir dans le réservoir, comme ça pourrait être le cas avec un pod avec une base Erbia. Là, du coup, la condensation se fait tout autour de la cartouche, et également sur le bord du plateau. Donc, sur le bord du plateau, en soi, c'est pas trop un problème, parce que le coton va le réabsorber, et voilà, mais bon, voilà, vous allez avoir de la condensation qui va se former tout autour, et il peut y avoir un petit peu des remontées, du coup, des légères remontées liquides. Quand je dis des remontées liquides, c'est pas quelque chose que vous allez en prendre plein la bouche, c'est juste que ça va, du coup, ça va être légèrement sur les lèvres. Alors, tant que vous n'avez pas de nicotine, c'est pas très dérangeant. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez de la nicotine, ça peut être un peu plus problématique. Et la deuxième chose, c'est le cotonnage. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, lors du montage, le cotonnage, il ne faut vraiment pas hésiter à charger un petit peu, pour éviter justement, là, par contre, une remontée liquide assez conséquente. Et dernier point négatif, et là, pour moi, c'est... Il est assez dérangeant, c'est qu'en fait, on n'a pas de... de petites LED ou de quelque chose qui indique la quantité de batterie restante. Ça reste un produit pour lequel, moi, je suis totalement fan. C'est vraiment le pot. Moi, depuis que j'ai celui-ci, les autres potes que j'ai pu avoir sont passés au fond du tiroir. Et pourtant, j'en ai quelques-uns. Donc, vous retrouverez le kit Jester de Valkfly dans les deux formats, en format reconstructible et en format non-reconstructible, au prix de 29,90 €. Donc là, nous, on a décidé de ne pas faire un changement de prix en fonction, si vous choisissez le format avec le plateau reconstructible ou le format sans plateau. Vous aurez également des boîtes de 5 résistances, donc des résistances de 1,2 pour du MTL et en 0,5 pour un tirage plutôt DL, au prix de 9,90 €. Et également la cartouche qui se vend également séparément, donc là, au prix de 3,90 €. Donc voilà, sur le catalogue, vous retrouverez tout ce que vous avez besoin pour ce kit. Les 7 couleurs sont disponibles. Petite synthèse, pour ma part, c'est un pod précurseur dans son domaine, dans le sens où c'est l'un des premiers à avoir un plateau complet et non pas une base RBA. Rapport qualité-prix, on est très bien. Voilà, c'est tout pour cette revue. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue sur la chaîne de Vapodistrie. Ciao !